Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo résumée avec des interviews des joueurs, on va voir juste après, qui vont donner leurs sentiments sur ce jeu La Corbeille qui a été joué le 29 novembre 2014 aux quatrièmes rencontres des monnaies libres OpenUDC UConn qui sont des logiciels libres. Les rencontres consistaient avant tout à parler informatique sur ces logiciels. Mais donc une journée était prévue pour jouer au fameux jeu La Corbeille inventé par Sybille Saint-Giron et qui là a été testé le 29 novembre avec trois types de monnaies, on va le voir, simulées tous les trois sur 80 ans, on va voir ça juste après. Crédit mutuel limité, on a fait d'abord un premier jeu à crédit mutuel limité, on va voir ce que c'est. Monnaie dette, on va expliquer aussi comment on a simulé cette monnaie dette. Et enfin une monnaie libre à dividende universel selon la théorie relative de la monnaie, c'est-à-dire une monnaie à dividende universel tout simplement. On va voir ça juste après comment ça fonctionne. Petite explication donc, crédit mutuel, qu'est-ce qu'on a à jouer ? C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'avoir jusqu'à moins 5 en débit et plus 5 en crédit. En pratique, on verra que, j'expliquerai plus tard à la fin de la vidéo, qu'on n'a pas pu dépasser ces plus 5. Par contre, on est vachement allé vers les négatifs, mais peu importe. Donc c'était la monnaie donnée à chaque nouvel entrant. Voilà, on partait avec ce principe-là sur 80 ans. On va voir comment on simule ça aussi. La dette, la banque créditée à qui demandait des crédits, 2 billets de monnaie qui étaient remboursables chaque tour à la vitesse de 1, enfin 1 d'intérêt en fait, si vous voulez. Donc il fallait rendre 3 si on voulait se désendetter. Voilà, donc chaque tour qui représente 8 ans. Voilà, donc c'est une simulation, bien sûr. Et enfin, à dividende universel, on donnait 2 cartes nouvelles qui étaient représentées par une nouvelle couleur, par tour, et par joueur, bien sûr. Et on comptait en unité relative, on va expliquer ça juste après. On réexpliquera ça au cours du jeu, vous verrez les joueurs vont en parler aussi. Alors, dernière chose avant de passer au compte-rendu vidéo véritablement de la journée, vous allez voir, on simulait les 80 ans avec des joueurs qui étaient classés par âge. Alors là, j'en ai mis que 5, on était jusqu'à 10, c'est bien d'être 10 ou plus. Chaque tour, on élimine des joueurs les plus âgés. Ici, par exemple, le joueur 1 était plus âgé, il est éliminé, c'est le 2 qui devient le plus âgé. Ils gagnent tous 8 ans en fait, si vous voulez. Et pour pas qu'il soit quand même hors course et hors du jeu, on le fait re-rentrer, comme ça on a le même nombre de joueurs, les naissances, remplaçant les morts. Donc, il est mort, mais en fait, il rejoue, mais en tant que nouveau joueur. Donc, notamment entre ces deux étapes, il laissait son héritage. Donc, ce qu'il avait pu gagner pendant le tour, eh bien, il le transmettait à d'autres joueurs. Vous verrez que dans les vidéos où les joueurs s'expriment en fin de match, ils parlent parfois d'héritage, c'est ça que ça voulait dire. Quand on mourait, donc quand on était appelé au bout d'un tour comme étant celui qui mourait, on laissait son héritage, on choisissait à qui on avait transmis. C'est comme si on avait laissé un testament au notaire, bien sûr. Et puis après, on re-rentrait, mais comme nouveau-né. Donc, avec plus rien, il fallait redémarrer la partie. Alors, ça, à gauche maintenant, c'est pour expliquer le dividende universel. Comment ça fonctionnait ? Pour faire simple, pour éviter des calculs trop compliqués, on faisait quelque chose de simple. On avait trois couleurs en jeu. Ici, par exemple, rouge, jaune, vert. Le rouge valant 0,5. Le jaune vaut 1. Et le vert vaut 2. Le tour suivant, il s'est passé 8 ans. On verse un nouveau dividende. Bon, en réalité, on ne le verse pas tous les 8 ans. On le verse tous les mois. Mais là, c'est pour faire plus simple, pour que le jeu soit fluide. Et on simule une longue période. Donc, c'est pour faire plus simple. C'est la couleur qui ne joue pas. Le bleu qui rentre et qui vaut maintenant 2. Le vert qui valait 2 passe à 1 de valeur. Donc, on se base sur lui pour calculer. Le jaune devient 0,5. Et c'est le rouge qui sort. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, voilà ce qui se passe. Donc, en fait, en jeu, il y a toujours 0,5, 1 et 2. Là aussi. Vous voyez ? Donc, en fait, le nombre d'unités monétaires ne change pas. Voilà. Parce qu'on compte en relatif. C'est-à-dire qu'on change à fait en mesure que la monnaie, si vous voulez, est mise en circulation sous forme de dividende ici. Donc, voilà le principe. C'est très simple. Petit détail supplémentaire. Que ce soit en crédit mutuel ou en monnaie dette, on avait décidé que chaque carte valait 1 billet. Et en dividende universel, il fallait 3. Donc, ici, l'équivalent, par exemple, si je voulais acheter une carte à ce tour-là, eh bien, il fallait que j'ai un vert et un jaune. 2 plus 1, ça fait 3. Ou alors, 2 jaunes qui valent 2, plus 2 rouges qui font 0,5 chacun. Donc, 2 plus 2 fois 0,5. Donc, ça fait 2 plus 1, ça fait bien 3. Voilà. Il fallait donc payer 3 pour s'acheter une carte. Voilà. Donc, la quantité de billets n'était pas équivalente. Mais ça, c'est pas grave. Je vais vous expliquer après qu'on a pu normaliser pour comparer les résultats, évidemment, ce qui est une complexité en plus. Voilà. Et maintenant, place aux joueurs et à leur compte-rendu. La moitié est privée. Non, non, c'est pas ça. Non, mais... Non, c'est pas le plus. Attendez. Donc, pour acheter... 3, 4, 5, 5... Ça sera rendu... Non, pas chaque fois. Donc, on a reçu 2 rouges et 2 jaunes. Sachant que les jaunes... Un jaune vaut deux rouges. Dans un tour, on va recevoir une autre couleur. Deux de cette couleur jaune vaudront un de la nouvelle couleur. Et on va continuer à faire un petit prix. Donc le but du jeu, avoir 4 cartes pareilles. Et échanger contre une belle richesse. En vert, en passe vert. En passe vert, mais avec un dividende qui a été versé en bleu. En bleu, exactement. Vincent, tu viens de mourir après 60 ans passés dans le système à dividende universel. Comment tu juges ton expérience ? Il n'y a pas de stress. On était tous très stressés après le système de la dette. Et là, on n'est pas stressé du monnaie. On a de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on a de la monnaie. Si on n'a pas de monnaie, on a des cartes. On peut échanger, retrouver de la monnaie. Et inversement. Et puis, c'est ce qu'on disait à l'instant, on s'ennuie. Parce que c'est fluide. Et donc, ça veut dire que si on s'ennuie, c'est-à-dire qu'on a du temps. Si on a du temps, on peut consacrer à d'autres choses. Qu'à échanger, qu'à acheter des maisons. Qu'à s'ennuie, qu'à s'ennuie. On a rendu la finance ennuyeuse. Voilà. C'est un but. Du coup, c'est plus un problème. C'est-à-dire qu'on ne court plus après la monnaie. Et donc, on a du temps, on est serein. Et voilà. Très bien. Deuxième histoire, quand même. Bah tiens, c'est bon. Alors Mathieu, tu viens de sortir du jeu après 70 ans passé. Ou 60 ans, 70 ans je crois. Passé dans la monnaie à dividendes universel. Qu'est-ce que tu enretires comme expérience ? J'enretire une vie tranquille. Avec des échanges constantes. Et plutôt stressants. Sans peur de l'avenir. Avec des moments où je me retrouve en paix. Des moments où j'aide les gens. Des fois où les autres mêlent. Enfin, je me trouve toujours en paix. Il n'y a jamais de stress. Et voilà. Donc on me retrouve avec une nouvelle monnaie. On vient de nous avoir accompli une vie de solidarité, de fraternité. D'accord. Pas trop difficile le coup des couleurs. Un peu au début peut-être. Mais on s'y fait non ? Oui, on s'y fait. Vraiment ça... Non, maintenant c'est compris ça. Ouais. On m'a fait carrément. C'est... Bah ouais, c'est juste un peu à apprendre habitué. Donc compter en relatif, c'est pas si sorcier que ça. Bah non. Ça vient en faisant, en expérimentant. Ok. Merci Mathieu. Voilà. Alors Carole, tu viens de passer 80 ans d'affilée. Ouais. Dans un système à dividende universel. Et tu avais joué les crédits mutuels. Oui. Et la monnaie dette. Ouais. Alors comment tu qualifierais cette expérience de dividende par rapport aux autres et en général ? Enfin comment tu as vécu le jeu là ? Alors bah beaucoup plus calme. Que ce soit le crédit mutuel ou la monnaie dette, c'est assez drôle. Je trouvais ça. Bah en fait c'était parce que c'était le début, mais je trouvais que c'était plus speed, voilà. Plus source à dépêcher. Tandis que là, beaucoup plus calme. Alors que j'ai fait autant d'échanges, j'ai produit autant de valeur. Et pourtant je l'ai trouvé calme, voilà. Je regardais les cartes et le point de... D'accord. Et comparé entre les systèmes monétaires, est-ce que tu as quelque chose à dire globalement ou il n'y a pas de différence ? Alors pour moi, personnellement, alors là c'est très personnel, hein. Je m'en suis sûr que dans tous les systèmes, j'arrive à produire autant de valeur en tout cas. Bon. Mais bon c'est aussi peut-être le hasard des cartes, je n'en sais rien. Il faudrait rejouer plusieurs fois pour vérifier. J'ai rejouer plusieurs fois. Mais bon, après j'ai vu que certains ne pouvaient pas produire autant, etc. Mais moi, personnellement, j'étais étonnée de produire pratiquement autant de valeur dans chaque mode monétaire. D'accord. Ça c'est du point de vue individuel et au niveau global, qu'est-ce que tu as ressenti ? Eh bien au niveau global, c'est ce que je dis. J'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. C'est évident universel. Y compris pour les autres ? Y compris pour les autres. Tout le monde était relax, alors qu'on était plus fatigué. Et on était quand même, parce que au bout de la journée, on était assez relax. Ça change, ça faisait cool quoi. D'accord. Ok, merci. Alors Adli, comment tu as vécu cette partie cette fois en dividende universel ? Très sympathique, beaucoup plus calme, moins d'adversité, besoin de plus de coopération pour réussir à valoriser les échanges parce que ça pouvait bloquer un peu plus. En revanche, vu que la monnaie est un peu plus limitée à un moment T, ça pouvait être limité. Il fallait coopérer pour pouvoir trouver un échange. Ça favorise le maillage plus que les relations directes personne à personne qu'il y a dans le système actuel. Donc là, on est obligé de former des groupes pour pouvoir avoir chaque ressource en fait dont on a besoin. D'accord. Merci. J'adore. Par plaisir. Devant moi, marché Nathalie. Alors, comment c'était cette partie cette fois à dividende ? Eh bien, c'était vraiment… J'ai pas tout compris tout de suite parce que c'est assez compliqué, la monnaie, le calcul et tout. Mais j'ai surtout vu l'impact que ça avait qui était qu'en fait, du coup, il n'y avait pas de compétition. Finalement, au fur et à mesure, on se rendait compte que ce qui nous intéressait le plus, c'est d'avoir le plus d'intérêt collectif, mais qui émerge de lui-même. Qu'on n'a pas besoin, on a ce qu'il faut et ce qu'il y a, en plus, avec cette histoire de mort et de renaissance et tout ça, ce qui est génial, c'est que quand on renaît, on nous donne tout de suite de l'argent, les cartes, enfin la monnaie et tout ça. Et c'est genre, voilà, on est comme un peu accueilli, voilà, tiens, c'est déjà ton capital de naissance. Il y a tout un truc qui est vraiment, ça crée des relations complètement différentes. On imagine que ça crée du coup aussi une société complètement différente avec des intérêts qui ne sont plus tous les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus calme. Et en fait, ce qu'on remarquait aussi, c'est qu'il y avait moins d'adrénaline, entre guillemets. Donc on pouvait se dire, bon, c'est un peu plan-plan et tout ça. Mais finalement, si on prend ça, si c'est un vrai système, on se disait, mais en fait, du coup, on ne serait pas omnubilé par les échanges, mais on aurait vachement de temps pour autre chose parce qu'on serait finalement tous un peu à égalité. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'échanger que sur nos besoins réels. Et du coup, ça libérerait du temps pour plein d'autres choses. Donc, en tout cas, voilà, moi qui ne connaissais rien, ça me donne l'occasion de comprendre ce type de système. Et je trouve que franchement, dans tous les lycées, les collèges, les écoles de commerce, les entreprises, nous devons jouer à ce jeu parce que ça fait la preuve, quoi, point. Dans la version dividendes, alors ? Dans la version dividendes, eux, bien sûr. Merci à toi, Nathalie. Alors, vas-y, Mathieu, donc toute fin du dividende cette fois, tu as vécu toute la journée, crédits mutuels, dettes, maintenant, dividendes. Ça y est, enfin, tu as pu jouer à la corbeille en dividendes, ce que tu attendais depuis des années, en fait. Et alors que tu as ressenti ta conclusion, là. Et conclusion surprenante, vraiment surprenante. On va dire enrichissant des échanges qui ne sont pas sous stress, mais qui sont au contraire, qui permettent vraiment de prendre le temps. Pendant les échanges, on avait le temps de réfléchir au jeu, enfin au jeu, au système. Alors qu'avec les autres types de monnaie, enfin avec la monnaie-dette, on ne pouvait pas réfléchir du tout à ce qu'on faisait. On était toujours en quête d'échanges. Alors que là, tout en échangeant, on pouvait parler presque de spiritualité, de notre condition d'être, quoi. Donc c'est vraiment important de jouer à ce jeu pour se rendre compte que nos comportements sont vraiment influencés par le type de monnaie qu'on utilise. Et la monnaie en dividende universel nous permet vraiment de se respecter les uns les autres, se respecter soi-même et de reconnaître les autres comme étant utiles et non pas des concurrents. Ben, merci Mathieu. Comment toi, fin de ton expérience de 80 ans au sein d'une dividende universel, en deux parties, une fin de vie puis un début de vie, puisque c'est comme ça, tu es mort en cours de route. Tu as vécu en tout 80 ans au sein d'une monnaie à dividende universel, comment tu as vécu ça ? Ben, j'ai été étonné. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que quand je suis arrivé dans le système, ben, j'ai pas peiné à faire des échanges. Dès le début, hop, c'est parti, c'est vite. Je pensais que le premier tour, je m'ennuierais un petit peu, mais pas du tout. Donc ça, c'était surprenant. Après, je pense qu'on voit qu'on a tout intérêt, que la monnaie est plus le problème, qu'on est focalisé plutôt sur l'optimisation des ressources. On sait qu'on aura de la monnaie autour d'après, donc il n'y a pas de tension à rembourser une banque, donc il n'y a pas de compétition. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire d'échanges parce qu'on n'a pas assez de monnaie. L'autre le comprend très bien et nous dit, ben écoute, tiens, je vais t'aider à trouver un acquéreur pour que tu puisses avoir de la monnaie et on va pouvoir faire l'échange. Et c'est du gagnant-gagnant. Ça, c'est énorme. On n'a pas vu ça, ni dans le système SEL, ni dans le système monnaie-dette. C'est une belle démonstration. Merci beaucoup Benoît. Alors François, tu viens de finir la monnaie à dividendes. Tu as joué en monnaie-dette à la cordeille. Là, tu avais fait zéro carrément. Tu avais quasiment monté un parti révolutionnaire. Tu voulais tout renverser. À la limite, c'était n'importe quoi ce système. Et là, t'as réussi à faire des... Bon, visiblement, t'as pas l'esprit hyper commerçant quand même, hein, parce que t'as fait huit. Ah non, j'ai beaucoup de choses à faire à cause de l'enfant. Voilà, mais c'est pas mal quand même. T'as fait mieux que... Moi, j'ai participé et je me suis pas senti exclu, franchement, pas tout à l'heure. Donc, effectivement, l'ambiance n'est pas du tout la même. Donc, t'as préféré, alors ? Ah oui, mais si, j'ai l'impression. Ben, merci, François. De rien. Tu viens de finir, là, la partie, la corbeille avec dividendes universels. Et alors, comment tu résumerais la journée et puis cette partie-là, dividendes universels en particulier ? En fait, la comparaison se fait avec la partie crédit mutuel, la partie dette. C'était deux parties qui étaient très intenses, très énervées. Tout le monde était sur le qui-vive et puis surtout se battaient, se battaient pour essayer de survivre et avoir plus d'argent possible, de ressources possibles. Et là, avec la monnaie libre, on a plus ça, on a plus ce stress. Du coup, on n'est plus détendu. On ne court plus après les ressources, on ne court plus après l'argent. On prend son temps pour faire ce qu'on veut. On a du choix. Des fois, on a deux possibilités de maison, enfin, de carré de cartes. On choisit ce qu'on veut, on a du temps. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un revient et donne son argent aux autres, distribue son argent aux autres. Ça, c'est la partie héritage ? Tout le monde était tendu et tout le monde trouvait injuste qui donne à une personne et pas à l'autre. C'est-à-dire qu'on exigeait des règles très strictes sur l'héritage. Sur la monnaie libre, tout le monde s'en fichait. Il y avait un type qui se baladait, qui nous donnait les billets et dit, « Ok, t'es qui toi ? » « Je suis mort, je vous donne un héritage, vous devriez être contents. » Mais on en avait besoin, dans la Ménédette et dans le Crédit Mutuel, de l'héritage de ce mort. Tout le monde courait après. Et là, tout le monde s'en fichait. Donc ça a créé une... On change de l'univers. On est... On a vaincu la mort. On a presque vaincu la mort. En tout cas, les pauvres remords, on va plus trop les voir. Parce qu'on n'a plus besoin de... Enfin, à part le notaire, en tout cas, c'est sûr. On ne va pas les voir pour la même raison. Oui, on va les voir, voilà. C'est plus... On n'est plus dans la recherche constante, constante demain. Et ça, ça libère. Très bien. Mais merci, Vincent. Là, tu viens de finir le jeu La Corbeille à Dividende Universel. Tu as joué aussi Crédit Mutuel. Tu as joué Monnaie Dette. Tu as découvert le jeu. Tu as joué trois systèmes monétaires. Alors, comment tu conclus cette journée ? Et puis, en particulier, cette version, donc, Monnaie Libre à Dividende Universel. Alors, bon, déjà, La Corbeille, j'en avais entendu parler. Mais là, c'est... Le joué, c'est encore différent. Ce qui est sûr, c'est que... Là, ça marque. Ça laisse quelques traces, quand même. Ce matin, on avait des règles un peu alambiquées, on va dire. Donc, je ne la retiens pas trop. C'était surtout pour apprendre. Après, la Monnaie Dette, clairement, il y avait beaucoup d'euphorie. Il y avait énormément de bruit. C'était stressant. Bon, j'ai fait un bon score. C'était pas mal, mais... Bon, c'est vraiment trop stressant, je trouve. Par rapport à la Monnaie qui était juste après. Là, c'était calme. Enfin, on s'entraînait même. C'était marrant parce qu'on avait des fois de la Monnaie qui ne servait à rien. On s'échangeait, quoi. Mais c'était plutôt une espèce de collaboration. Bon, après, je vois un peu les limites. C'est un jeu. Bon, il n'y avait quand même que trois couleurs. Donc, il y a de l'argent qui disparaît très vite d'un coup. Enfin, les quelques pourcents restants. Donc, c'est une approximation, mais déjà, c'est vraiment une bonne idée. Je crois que ça libère beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est bien. Ah, c'est excellent. C'est excellent. On s'en notait, mais... Voilà. Moi, je trouve que c'est... Merci, Cédric. C'est rien. Et nous voici, donc, dans la dernière partie de cette vidéo résumée du jeu La Corbeille. On va voir maintenant les résultats chiffrés des trois jeux. Crédit Mutuel, Dette et Dividend Universel. On va commencer par la partie Dette. Donc, dans le jeu simulé à Dette, sur 80 ans, donc. On a fait les tours nécessaires pour passer 80 ans. À chaque tour, on faisait partir les plus âgés. Et puis, ils revenaient sous forme de nouveau-nés. Donc, on a compté... C'est 6 billes qui tenaient la banque. Voilà. Et qui réclamaient ses intérêts chaque tour ou remboursement. Certains ont pu tout à fait rembourser. Il n'y a pas de souci. Donc, alors. Tout a été normalisé pour tenir entre ici, vous voyez, 0 et 2. On a divisé par la masse monétaire rapportée au prix d'une carte. Voilà. Donc, on a divisé par ça. On a des valeurs divisées par une valeur. Donc, on a un chiffre qui ne dépend pas du jeu. Notamment en dividendes. Il fallait 3 dividendes pour payer une carte. Donc, il y avait moins de pouvoir d'achat moyen. Mais en normalisant, on va pouvoir comparer les jeux en divisant par ce prix de la monnaie, en quelque sorte. Combien la monnaie permettait d'acheter de cartes. Donc, on divise. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Par joueur, vous voyez, le nombre de valeurs à la fin de sa vie. Donc, au bout de 80 ans, si vous voulez. Le nombre de valeurs totales qu'il a pu créer. Alors, pour les compter, quand le joueur meurt, il donne les valeurs qu'il a créées. Donc, quand il a fait 4 carrés, il a compté une valeur. Et il en fait 1, 2, 3, 10. Peu importe. On les compte. Et après, il va rejouer puisqu'il va renaître. Et à la fin du jeu, on recompte ce qu'il a créé de nouveau. Et on fait la somme des deux. Comme ça, il a joué en tout 80 ans. Comme tous les joueurs. Y compris celui qui, au départ, était le plus jeune et qui ne meurt qu'à la fin. J'espère que vous me comprenez. Si vous ne comprenez pas, revenez sur le principe des joueurs qui tournent comme ça au fur et à mesure que le temps passe. Le joueur 1, ici, vous voyez qu'il a bien fonctionné. C'est celui qui a créé le plus de valeurs pendant sa vie. Le joueur 2, le joueur 3, le joueur 4, le joueur 5. A noter que le 6 n'a créé aucune valeur. Vous le retrouverez peut-être dans la vidéo. On le reconnaît. On a fait la remarque. Alors, mais tu ne t'en es pas bien sorti au niveau de la dette. Et oui, ça n'est pas bien sorti. Il a créé 0 valeur. Donc, vous voyez, ils en ont tous créé un peu. Mais il y a un joueur, regardez, qui en a créé beaucoup plus que tous les autres. Et bien, c'est la banque. Donc, regardez, la banque a récupéré sous forme de valeur ce qu'il ne pouvait pas, bien sûr, rembourser en billet. Quand il ne pouvait pas rembourser en billet, il donnait à la place les valeurs qu'ils avaient produites. Et la banque se retrouve être le plus gros stockeur de valeurs à la fin des 80 ans. Ça, c'est pour la partie valeurs. Mais il fallait regarder aussi un peu ce qui s'est passé au niveau monnaie. Qu'est-ce qui se passe au bout de 80 ans au niveau de la monnaie ? Qu'est-ce qui reste dans la main des joueurs ? Regardez, c'est assez net. Plus aucun joueur n'a quasiment de monnaie. Très, très peu. Voilà. Et c'est la banque qui a le plus gros stock de monnaie sous la forme des intérêts qu'elle a perçus. Voilà. Alors, si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Vous pouvez faire la simulation vous-même. Si vous avez un souci, vous jouez, vous prenez 10 joueurs et vous jouez le même jeu. Voilà. Alors, ça, c'était pour la partie dette. La partie, maintenant, crédit mutuel. Alors, regardez. C'est toujours, on est compris entre 0 et 2. Si vous regardez, la barre est un peu plus haute. On va les comparer après, les trois. Vous allez voir. La partie crédit mutuel ici. Ben, c'est un peu mieux réparti, voyez-vous. Il y avait une caisse aussi qui servait pour voir, on pouvait stocker dans cette caisse des billets. On pouvait récupérer quelques cartes en échange de billets. Bon, mais cette caisse ne produisait pas de valeur. Donc, elle n'a pas récupéré des valeurs en échange de la monnaie. Cette caisse ne représentait aucun joueur dans cette simulation-là. Et regardez, les joueurs, bon, bien sûr, il y en a toujours qui ont créé des valeurs et d'autres pas. A noter qu'il y en a 0. Il n'y a aucun joueur qui n'a créé 0 valeur. Il y en a qui ont créé un peu plus que d'autres à la fin. Mais il y a une certaine homogénéité dans cette version crédit mutuel. Toutefois, toutefois, on aurait pu voir des problèmes passer 80 ans. Parce que, comme vous le voyez, à la fin des 80 ans, et on n'est pas allé plus loin, on aurait peut-être dû, mais c'est assez long à jouer quand même. Il faut compter une heure et demie par version, le temps plus d'informer les joueurs, etc. Mais regardez, à la fin, les joueurs n'ont plus de sous. Et comme je vous l'ai dit, on pouvait dépenser une partie de ces billets à la caisse. Et bien, c'est la caisse quand même qui a tout. Alors, c'est comme si cette caisse représentait, si vous voulez, l'État, par exemple, qui n'aurait pas redépensé ses sous dans l'économie. Ou peut-être aussi, ça pourrait représenter aussi, pourquoi pas, on aurait pu être dans une zone économique qui avait un déficit commercial. C'est-à-dire qu'il aurait acheté toujours à l'extérieur, mais il n'aurait jamais vendu en échange. Donc, il aurait acheté plus qu'il ne vendait. Et au bout d'un certain temps, forcément, bien sûr, ça assèche la monnaie locale. Voilà. Donc ça, on peut le comprendre intuitivement. Voilà le résultat. Et enfin, on va voir, regardez, la monnaie, cette fois, à dividende universel. Là aussi, il y avait une caisse, mais regardez, déjà, c'est moins grand. Pourquoi ? Parce que chaque tour, je vous rappelle qu'on remonétise en permanence les joueurs. Donc, forcément, c'est moins fort ici, cette histoire de caisse. Qui n'est pas obligatoire, par ailleurs. On a joué avec une histoire de caisse ici. Ce n'est pas une obligation de jouer à la corbeille avec ça. On peut jouer à la corbeille avec que des joueurs sans cette histoire-là de caisse qui est discutable. C'est une possibilité. Regardez les joueurs. On crée plus de valeur. Ça se voit à l'œil nu par rapport à ce que vous allez voir. On va les comparer en direct aussi. Voilà. Et là, regardez, c'est beaucoup plus de valeur. Et c'est assez homogène aussi en termes de répartition. Et en crédit, donc, l'écart est moins fort. On le voit très nettement aussi. Donc, enfin, on peut comparer. Alors là, regardez. Donc, c'est vu de loin. Ici, c'est la partie crédit uniquement. C'est la monnaie. Monnaie-dette, premier. Crédit mutuel, second. Regardez, c'est assez comparable d'ailleurs en termes d'assèchement. C'est ce que je disais en tout début de vidéo. Les 5 que chacun pouvait dépenser, tout le monde s'est précipité à le faire. Enfin, pas s'est précipité, mais au cours du temps, les gens allaient dépenser leur crédit ici à la caisse. Donc, du coup, à la fin, il n'y avait plus de monnaie. C'est-à-dire que tout le monde était presque à moins 5 à la fin du jeu. Donc, si on avait continué 8 tours de plus ou 10 tours de plus, ils auraient peut-être eu un blocage en termes de création de valeur. Et enfin, en dividendes, vous voyez, c'est un peu mieux réparti. A noter que c'est la même règle dans les trois. Sauf que là, c'est une banque, ici, une caisse, une caisse. C'est un peu différent. Et enfin, voilà, ce qui nous intéresse le plus. Comparaison sur la même échelle, entre 0 et 2, de la production des valeurs économiques selon les trois modèles. Le premier, c'est celui, le modèle dette. Le deuxième, c'est crédit mutuel. Regardez que la barre moyenne, ici, c'est le rouge. Donc, ça représente la totalité aussi. Puisque si c'est la moyenne, il suffit de multiplier le nombre de joueurs. On aurait la totalité de valeur produite. Elle est un peu plus élevée que sur la dette. Pas beaucoup plus, mais plus. Et enfin, la partie dividende, elle est plus élevée que le crédit mutuel et beaucoup plus que la dette. Regardez en dividendes ce qui se passe. Donc là, regardez, rapporté à la même échelle sur les trois. Voilà le bilan de ces trois jeux La Corbeille joués donc le 29 novembre dernier. Donc, après, si vous avez des idées, si vous voulez mettre en place vous-même le jeu La Corbeille, vous pouvez le faire. Bien sûr, il est sous licence libre. Vous pouvez faire une vidéo récapitulative. Et travaillez vous-même avec le nombre de joueurs nécessaires. Il faut être au moins 10. Révisez un peu les règles. Cette vidéo vous a un peu mieux expliqué. Vous allez voir, c'est en fait assez simple. Les joueurs mettent 5 minutes, pas plus, à les assimiler. Il faut un peu de temps parce qu'au début, ça peut surprendre. Notamment cette histoire de couleurs pour les dividendes. Mais ça marche assez bien. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et bon travail à vous. Bonne vidéo à faire. Bon jeu La Corbeille. N'hésitez pas à faire des comptes rendus. Que ce soit sous PDF, sous papier, avec des chiffres. Montrez vos résultats selon les codes monétaires que vous aurez utilisés pour simuler une économie avec le jeu La Corbeille. Merci. Au revoir. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.